Bien, c'est pas par hasard si ce cours est mis en dernier, c'est un cours un peu compliqué, vous le comprenez bien, qui est en quelque sorte au bout de la chaîne. On est parti de fonctions neurologiques relativement simples, la mobilité, la motricité. Même si dans ces cours là, on a abordé la manière dont on contrôlait le mouvement et que ça commençait sur une fonction simple à devenir quand même un peu compliqué. Là, on aborde des choses qui sont par définition compliquées, puisqu'on touche à des notions qui se rapprochent de ce que dans le langage courant on appelle l'intellect, l'intelligence. Et on va essayer, évidemment, d'être le moins philosophique possible, d'être le plus médical possible et d'être le plus descriptif possible de la sémiologie de ces troubles. C'est pas forcément facile. Il va falloir de temps en temps qu'on prenne notre temps sur certaines fonctions, mais on n'ira pas à pas. Alors, on va essentiellement dans ce cours faire une description pas à pas des grandes atteintes des fonctions supérieures. Et je pense qu'on aura peu de temps et ça n'est pas très grave pour aborder véritablement ce qu'on appelle les syndromes hémisphériques cérébraux. De quoi s'agit-il dans cette deuxième partie? C'est de vous dire quand il y a une atteinte du lobe frontal. Voilà ce qu'on peut avoir comme trouble. Quand il y a une atteinte du lobe pariétal, voilà. Idem pour le temporal, pour l'occipital. Et donc, rassembler un certain nombre de choses qui vous ont été dites par ailleurs et qui vont être dites aujourd'hui, cette fois de manière topographique. C'est pas très important parce que je pense que c'est d'abord c'est une synthèse que vous pouvez un peu faire et et ensuite pour réellement la faire. Il faut quand même commencer à avoir des malades et on vous embêtera pas beaucoup cette année avec cette partie là, sauf une partie que je pense aborder. Je vous le dirai tout à l'heure. Alors, dès lors que nous parlons de fonctions supérieures, nous allons d'une part donc décrire une par une les différentes fonctions. Et ensuite, on décrira un syndrome très important pour vous, absolument majeur, étant donné sa fréquence dans une population vieillissante comme la nôtre. C'est le syndrome démentiel et on dira ce qu'est une démence, à quoi ça correspond. Mais évidemment, pour l'aborder, il faut d'abord avoir parlé de ce que médicalement on entend par les fonctions cognitives. Donc, on va aborder cette première partie et je passe directement à la diapositive suivante pour vous dire qu'il y a des synonymes médicalement. On parle de fonctions supérieures, comme on parle de fonctions cognitives, comme encore on parle de fonctions intellectuelles. Le terme le moins utilisé finalement, c'est intellectuel parce que peut être c'est le terme le moins médical. C'est le terme le plus employé dans le langage courant et on préfère en fait la notion de fonction cognitive, fonction de la connaissance. Deux grands types. Alors là, c'est vraiment important pour vous de bien comprendre que dès lors qu'on les aborde, on a soit des fonctions qu'on appelle les fonctions symboliques, soit les autres fonctions pour lesquelles il n'y a pas un terme générique qui les rassemble toutes. Mais vous allez comprendre ce qu'il y a derrière cette séparation. Les fonctions symboliques, c'est celles qui correspondent à une fonction bien localisée au niveau cérébral, dans une région d'un hémisphère cérébral. Ce sont les fonctions qui assurent la communication et qui imposent que l'on ait acquis un code. La fonction type symbolique, c'est la fonction du langage. Mais il y a également la fonction de la gestuelle, des gestes, et il y a la fonction de là où il vaut mieux dire les reconnaissances. Langage, gestes, reconnaissances. A gauche, à droite, la terminologie pour parler d'une anomalie. Donc la pathologie qui va avec les troubles du langage, c'est ce que l'on appelle les aphasies. Derrière les troubles de la gestuelle, ce sont les apraxies. Et derrière les troubles de la reconnaissance, les troubles donc de la reconnaissance, ce sont les agnosies. D'accord ? Les fonctions qui ne sont pas symboliques, ce sont des fonctions qui sont réparties de manière beaucoup plus large, diffuse, au niveau du cortex cérébral. Le type même de la fonction, c'est celle dont on parlera, c'est celle dont vous avez eu déjà des cours en termes de physiologie, c'est la fonction de la mémoire. Et la pathologie qui va avec, ce sont évidemment les amnésies. Mais ce n'est pas la seule fonction anormale, la seule fonction diffuse non symbolique de notre cerveau. Il y en a d'autres, l'attention, la concentration, le jugement, le raisonnement qui va avec. Tout ceci, ce sont des fonctions non symboliques cognitives. Alors avant de passer aux fonctions symboliques, on va voir successivement les aphasies, les apraxies, les agnosies. Un petit mot que certains d'entre vous connaissent probablement. Si vous êtes intéressé déjà à lire autour des problématiques cérébrales, à propos de ce que l'on appelle la spécialisation cérébrale. Il faut bien se rappeler que nous avons tous deux hémisphères cérébraux qui ne sont absolument pas équivalents. Et que chez un droitier, l'hémisphère gauche est dominant, on dit encore majeur, et globalement cet hémisphère est le support de la plupart des fonctions symboliques. C'est un hémisphère qui fonctionne avant tout et de manière extrêmement bien réglée sous l'emprise des codes. En fait, en vous disant ces deux phrases-là, je vous dis quelque chose de redondant. Les fonctions symboliques supposent des codes acquis. L'hémisphère majeur, l'hémisphère gauche et le droitier est un hémisphère qui fonctionne à partir de reconnaissance de code. C'est donc l'hémisphère du raisonnement analytique, de la logique. Si vous prenez de l'autre côté, toujours pour le droitier, l'hémisphère mineur ou l'hémisphère droit, c'est un hémisphère qui joue une très grande importance pour la prise en compte de l'environnement extérieur, de son propre corps, de l'espace autour de soi, des formes autour de soi. Donc, vous voyez, en disant cela, on comprend bien que c'est un hémisphère très important pour la communication, pour tout ce qui est du domaine, de votre positionnement dans un endroit bien précis. Globalement, cet hémisphère fonctionne de manière très synthétique. Il va jouer un rôle dans les reconnaissances complexes, il va être un moteur tout à fait essentiel dans toutes les capacités créatives. Par exemple, les artistes ont dit volontiers qu'ils fonctionnent beaucoup avec leur hémisphère droit. Les mathématiciens, extrêmement logiques, fonctionnent beaucoup avec leur hémisphère gauche. Une autre manière de le dire un peu plaisante, c'est de dire que ce qui est un peu sympa, un peu cool, un peu détendu, un peu créatif chez nous, c'est l'hémisphère mineur, et ce qui est un peu normatif, obéi à des règles, a besoin de code, c'est notre hémisphère majeur. D'accord ? Dernier point, le gaucher n'est pas le symétrique du droitier. Chez le gaucher, tout est plus compliqué. On ne sait pas si c'est pour des raisons innées ou acquises. Je m'explique. Les gauchers, il y en a un certain nombre parmi vous, vivent dans un monde de droitiers. Ils ont dû s'adapter. Et de ce fait, au moins en partie, mais probablement également pour des raisons de formation in utero et de développement un peu différent, eh bien, ils vont acquérir quelque chose qui est très particulier à la gaucherie, qui est en fait l'ambidextrie. C'est-à-dire que le gaucher a une re-répartition de ses fonctions, souvent plus compliquée dans ses hémisphères que le droitier. Ça peut avoir plein d'implications en pathologie. Par exemple, après un déficit, après une atteinte aphasique, eh bien, un gaucher ne récupérera pas forcément de la même façon qu'un droitier, souvent plus rapidement, parce que son langage n'est pas strictement dans une localisation. Son langage a été un peu plus réparti, etc. Sachez, en pathologie, qu'il ne faut pas voir le gaucher comme le symétrique d'un droitier. C'est toujours important en neurologie, quand on s'intéresse aux fonctions supérieures, de savoir si un patient est droitier ou gaucher. Au-delà de savoir que, quand même chez le gaucher, l'hémisphère majeur va être l'hémisphère droit, d'accord ? Mais c'est un hémisphère majeur, ça c'est l'inverse du droitier, mais c'est un hémisphère qui n'est pas aussi dominant sur l'hémisphère mineur que chez le droitier. C'est clair ? Bien, nous passons à notre première fonction symbolique, la plus importante pour vous, le langage. Quand on s'intéresse au langage et à sa pathologie, il faut d'abord retenir qu'il y a plusieurs types de langages. Il y a le langage parlé, il y a le langage écrit. Et puis, dans le langage parlé, il y a le langage spontané, il y a le langage de dénomination, un évier, une estrade, on peut le tester, ça. Il y a le langage de la lecture, qui peut se faire à voix basse ou à voix haute. Et puis, il y a la répétition de choses qui sont dites par un observateur. Donc, des manières différentes de tester le langage oral. Si l'on décompose maintenant les paramètres qui nous intéressent d'étudier lorsque quelqu'un parle, on ne va évidemment pas tous les prendre. Il y en a des trop compliqués, mais ceux qui servent en pratique clinique, c'est ceux dont on va parler là. Il y a d'abord l'affluence. L'affluence, c'est la vitesse à laquelle je parle. Je parle à cette vitesse-là ou je parle à cette vitesse-là. Et là, vous me diriez, tiens, il a sa fluence qui a baissé brutalement. Donc, l'affluence, c'est la rapidité du langage. Il peut y avoir des accélérations, des réductions. Prononciation. Ensuite, la déformation d'un certain nombre de mots. Troisième point important, le paramètre qui tourne autour de la formation des mots eux-mêmes. C'est-à-dire, est-ce que la personne utilise les bons phonèmes ? Est-ce que quand elle désigne un tapis, elle va bien dire tapis ou bien tamis ou talis ou malis ou patis, etc., etc. Vous voyez, j'ai pris exprès des déformations qui ne sont pas totalement n'importe quoi par rapport à tapis, mais ce sont d'autres phonèmes. J'ai choisi le phonème pas au lieu de choisir le phonème ta. J'ai fait une erreur dans mon code et en faisant cela, j'ai donc une anomalie du paramètre formation du langage. Toutes ces anomalies-là se résument sous un terme extrêmement important pour vous parce que c'est vraiment un terme caractéristique des aphasies. C'est le terme paraphasie. Lorsque quand vous serez externe, vous irez voir vos médecins seniors et vous direz là, j'ai entendu ce malade. Il s'exprime avec des paraphasies. C'est fondamental, ça veut dire qu'il a une aphasie, on en est sûr, et c'est caractéristique. Et à ce moment-là, on va lui chercher une maladie des régions qui dominent le langage. Les paraphasies, il y en a de deux types. Il y a les sémantiques et les phonémiques. Les phonémiques, c'est ce que je vous faisais à l'instant. C'est-à-dire, j'utilise des phonèmes qui ne sont pas tout à fait exacts, en général assez proches, pour faire un mot qui n'existe pas. Je ne parle pas du tapis, mais je parle du tali. Ce tali-là, que je vois devant moi, c'est un mot qui n'existe pas. Je crée donc un nouveau mot. Souvent, les paraphasies phonémiques aboutissent à des néologismes. La paraphasie sémantique, elle est tout à fait différente. Ce n'est pas au niveau des phonèmes que je me trompe en termes de code, c'est au niveau du choix du mot en entier. Pour vous donner l'heure, je ne regarde pas ma montre, mais mon horloge. J'utilise le mot horloge au lieu d'utiliser le mot montre. Ce n'est pas par hasard. C'est au niveau de mon organisation de code. Le mot horloge, pour faire simple, le mot horloge est rangé à côté du mot montre. Mais j'ai choisi le mauvais mot. C'est une paraphasie. J'ai utilisé un mauvais terme. D'accord ? Mais je n'ai pas créé de nouveaux mots. Je n'ai pas déformé. Je n'ai pas fait une erreur en termes de phonétique. Je ne suis pas dans une paraphasie phonémique. Quatrième paramètre que l'on regarde, c'est comment est construit la phrase. Est-ce qu'il y a un maintien des petits éléments de la grammaire, les liaisons grammaticales qui sont maintenues ? Et ceci peut être perdu. On parlera alors d'aggrammatisme. Il y a une juxtaposition de mots sans qu'il y ait les termes grammaticaux qui les rassemblent. Dernier grand paramètre, et pas des moindres, la capacité de compréhension, d'ordre, qui peut valer du plus simple au plus compliqué. D'accord ? Donc maintenant, on voit ce que nous allons étudier comme paramètre chez les malades qui ont des aphasies. Et on va prendre des grands exemples d'aphasie qu'il faut que vous connaissiez. Alors, par définition, donc, l'aphasie, c'est un trouble du langage, de l'expression et ou de la compréhension. Et je vous le remets immédiatement, ça ne fait pas partie de la définition, la ligne suivante, mais je vous le remets immédiatement en comparaison avec un terme qu'on a utilisé, qui est le terme dysarthrie, qui, lui, est du domaine de l'articulation, c'est-à-dire l'incapacité à produire des sons corrects pour des raisons articulatoires, que ce soit paralysie, trouble de la respiration, du souffle qui permet de produire les sons, que ce soit pour des raisons de résonance au niveau de la région pharyngo-laryngée. Un malade qui a eu un cancer de la langue, qui on a retiré une partie de la langue, va avoir une dysarthrie, une parole qui va être modifiée, mais pour des raisons, évidemment, de l'infection, c'est-à-dire de la région pharyngo-laryngée. Et vous vous rappelez qu'on a parlé de dysarthrie pour la maladie de Parkinson, pour le syndrome cérébelleux, avec des dysarthries très différentes. Donc, toutes ces pathologies-là donnent des atteintes de la prononciation, mais absolument pas de l'articulation, mais absolument pas des troubles du langage lui-même. Alors, on pourrait faire des cours entiers, il y a des bibliothèques sur les aphasies, évidemment. Il y a des gens qui ne font que ça, il y a des gens qui sont des aphasiologues. On ne va pas se mettre au niveau aphasiologue. D'ailleurs, j'en serais incapable, parce que c'est un domaine tellement large que, évidemment, je ne saurais pas l'aborder dans tous les sens. Mais il peut y avoir de très, très nombreuses aphasies. Moi, ce qui m'importe, c'est que vous compreniez bien deux grandes extrémités. Je n'ai pas entendu, mais ce que j'ai dit moi-même, d'aphasie. Ah, j'ai dit une paraphasie, c'est ça ? Je n'aurais pas pu le faire volontairement de manière aussi remarquable. Alors, deux grandes catégories d'aphasie. Deux grandes catégories, regardez bien. On va y arriver, voilà. Il faut tout de suite regarder le schéma derrière pour bien comprendre. Il y a deux régions importantes qu'on vous a déjà décrites en anatomie pour les aphasies. C'est la région en avant de la frontale ascendante et au niveau de son pied. Et cette région, c'est ce que l'on appelle la région de Broca, région ou zone de Broca, pied de F3. En avant de la frontale ascendante. Autre région. La région dite du carrefour temporopariétal. Et c'est la zone de Wernicke. Vous pouvez ainsi séparer, à partir de ces deux endroits anatomiques, deux grands types d'aphasie qui sont, d'une part, les aphasies motrices. Les aphasies qui sont du domaine de l'expression. D'autre part, les aphasies que l'on appelle sensorielles. Il faut que vous connaissiez ce terme. Et pour lequel il y a surtout un problème de la compréhension. D'accord ? Évidemment, vous l'avez compris avec ce qu'on a dit tout à l'heure, on est dans l'hémisphère majeur, dans l'hémisphère gauche et le droitier. Évidemment, puisque je vous parlais d'aphasieologues, de gens qui décrivaient toutes sortes d'aphasies. Il peut y avoir des tas de variantes de ça en fonction de la manière dont les communications entre ces deux zones sont touchées. Puisque, bien entendu, pour que la zone de Broca et la zone de Wernicke fonctionnent ensemble, il faut des ponts. Et il y a toutes sortes de sémiologies qui s'attachent à la manière dont les communications entre ces deux zones sont touchées. Mais nous, ce qu'on va faire là, c'est décrire ce qu'est un extrême, l'aphasie de Broca, ce qu'est l'autre extrême, l'aphasie de Wernicke. D'accord ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre quand même, ça, notez le bien pour votre pratique. Parce qu'ensuite, on vous voit arriver en quatrième, en cinquième, sixième année. Puis vous dites, moi, je ne sais pas ce malade-là. On m'a dit que le Broca, ça contenait ça, ça. Et là, je trouve que ça. On décrit des extrêmes qui sont presque des malades théoriques. Je veux dire par là que sur cette ligne qui va de l'aphasie motrice extrême à l'aphasie sensorielle extrême, le malade, souvent, il est quelque part par là. Vous, en apprenant la sémiologie comme on va le faire aujourd'hui, vous arrivez à déterminer si un malade a une nette prédominance motrice, a une nette prédominance sensorielle. Mais ne vous attendez pas chez un malade à avoir absolument tout ce que l'on va décrire dans le Broca, tout ce que l'on va décrire dans le Wernicke. D'accord ? Parce que ce sont des malades assez rares. Le malade qui n'a exactement que cette sémiologie, qui est une sémiologie de description presque historique. Alors, l'aphasie de Wernicke. On va donc reprendre les grands paramètres dont on a décrit qu'ils étaient importants pour décrire le langage. Et on va voir ce que l'on observe chez un malade qui a eu d'aphasie de Wernicke. Comment sont donc modifiés ces paramètres ? L'affluence. L'affluence, elle est normale, voire augmentée. Le malade peut parler plus vite que d'habitude. La prononciation est normale. Ce que dit le malade, il peut dire des choses qui ont un sens, qui n'en ont pas, mais en tous les cas, ce qu'il dit est bien prononcé. Globalement, les liaisons grammaticales sont conservées. On voit le sens général de la phrase. En réalité, deux choses dominent dans l'aphasie de Wernicke. C'est d'une part, les paraphasies, la formation des mots est modifiée et le malade va mettre en juxtaposition des tas de paraphasie, que ça soit en spontané, en dénomination, je vais faire attention maintenant, en répétition. Ça va être vraiment une efflorescence de paraphasie. Et l'autre grand, grande caractéristique du Wernicke, c'est la compréhension, qui est sévèrement touchée, pour des gestes à l'extrême, pour des gestes aussi simples que lever la main. Lever la main, le malade fait n'importe quoi. Il n'a pas compris ce que vous lui avez dit. Le manque du mot est fréquent, le malade bute sur les mots, mais ça, c'est quelque chose de caractéristique d'à peu près toutes les aphasies. Aucun élément distinctif, y compris avec le brocat. Il y a quelque chose d'autre qui vient enrichir, compliquer le tableau du Wernicke. C'est le fait que le malade ne se rend pas compte qu'il a des problèmes de langage. Il est à, privatif, nosognosique, à ne pas savoir qu'il est malade. A nosognosique. Ce qui veut dire qu'au total, le malade parle trop vite en déformant les mots, en ne comprenant pas ce qu'on lui dit et en ne comprenant pas qu'il est malade. On va au maximum avoir un véritable jargon, une véritable logorée. On parle de jargonaphasie. Et le malade va s'énerver. Et il trouve insupportable qu'on ne comprenne pas. Puisqu'il est persuadé de ne pas être malade. D'accord ? Donc c'est un tableau très particulier d'un malade qui parle beaucoup, qui dit des choses incompréhensibles, qui ne supporte pas qu'on ne le comprenne pas. Et qui ne veut surtout pas admettre d'être entouré de blouses blanches parce qu'il n'est pas malade. Il n'est pas confus. Il n'est pas confus. On reviendra sur le diagnostic différentiel avec la confusion. Ce n'est que le langage qui est touché. Mais il ne comprend pas. Dernier point. Ça, ça n'appartient pas stricto sensu au tableau du Wernicke. Mais c'est important que vous compreniez que souvent on voit les malades avec des troubles associés. Vu les localisations des lésions dans la maladie, dans la phase de Wernicke. Et bien, comme il y a juste au-dessous de la zone de Wernicke, les radiations de Graciolet qui rejoignent la scissure calcarine. Je vous rappelle un cours précédent où on vous a parlé du champ visuel. Et bien, il est tout à fait fréquent d'avoir une hémiéanopsie latérale homonyme. Qui va être de quel côté chez le droitier ? Droite ou gauche ? Droite. Puisque c'est l'hémisphère gauche qui est l'hémisphère majeur qui est touché. Et lâche et lâche, l'hémianopsie latérale homonyme va concerner le côté droit, le côté majeur pour le malade. D'accord ? Et puis, il va y avoir un certain nombre d'apraxies qui seront touchées également. Ça, on y reviendra. Qui vont être présentes également. Alors, tenez, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Regardez un exemple. Pour le malade qui dit, mon petit chien est rentré ce soir, ma tétichio est rétré ce soir. Globalement, la grammaire est préservée. Des paraphasies à ne plus savoir qu'en faire. On est tout à fait dans un cadre de Wernicke. Broca. On reprend nos paramètres et on voit que le tableau est fort différent. L'affluence réduite, voire effondrée. Le malade parle avec des phrases courtes, souvent stéréotypées, parfois répétitives. Il prononce de manière difficile et souvent avec des déformations, des déformations des mots. Parce qu'il a du mal à mobiliser la région qui lui permet de parler. En revanche, si on arrive à le comprendre, si le trouble de l'articulation, si le trouble de la prononciation n'est pas trop important, il n'a pas ou peu de paraphasie. A l'inverse du Wernicke. L'agrammatisme est fréquent. Moi, manger, maintenant. On parle parfois de cette manière-là, à la Tarzan, vous savez. Moi, gêne, aimer, je ne sais pas. Voilà. C'est ça le langage agrammatique. La compréhension est globalement préservée, au moins pour les ordres simples. Monsieur levé la main, le malade, même s'il parle mal, très mal, il est capable de le faire, capable de fermer les yeux sur ordre, etc. Globalement, il a conscience du trouble. C'est d'ailleurs souvent un problème. Le malade devient souvent très dépressif rapidement. C'est extrêmement choquant d'être dans cette situation. Et puis, je vous l'ai dit, ça n'est pas caractéristique d'un type d'aphasie en particulier. Il y a un manque du mot. Alors, au maximum, c'est un malade qui ne parle plus. Il est mutique et il comprend. Et étant donné la localisation de la zone de Broca, beaucoup plus en avant que la zone de Wernicke, proche de la frontale ascendante, là où il y a l'homunculus moteur, vous le savez, eh bien, il est fréquent que cette aphasie de Broca soit associée à une hémiplégie qui va être à droite. J'aurais pu vous redemander le côté, mais qui est à droite. C'est comme l'hémyanopsie tout à l'heure. Et souvent, à prédominance brachiofaciale, parce qu'on est proche du pied de F3, c'est surtout le visage et le bras qui sont représentés. Rappelez-vous votre homunculus. D'autre part, et j'y reviendrai tout à l'heure qu'on fera les apraxies, c'est dans ces régions-là qu'est intégré tout le programme moteur concernant les mouvements de la bouche, des lèvres, de la face. Et donc, il va y avoir des difficultés à mobiliser ces régions-là, bucaux comme bouche, lingots comme langue, et faciales. Alors, juste cette diapositive, on n'ira pas plus loin, pour vous dire que j'aborde pas du tout le pendant écrit du langage oral et, de même qu'on parle des aphasies, les agraphies. Et je vous montre simplement combien quelqu'un qui a une agraphie qui serait un peu complexe ? Eh bien, quand il veut dire... On lui demande d'écrire « il peigne », eh bien, il écrit « il, l'homme, peinture ». Vous voyez ? Désorganisation complète du code de l'écriture, alors qu'on sent bien qu'il y a des choses qui ont été comprises par le malade. Voilà des exemples de lignes écrites par un agraphique. On va pas aller plus loin parce que... S'il vous plaît. S'il vous plaît, je comprends que ça soit... Il y a certaines phrases impressionnantes, mais essayez de les lire relativement en silence. Il faut bien voir que, d'une manière générale, les troubles du langage écrit suivent les troubles du langage parlé. C'est-à-dire que quand on a un grand ver niquet au plan oral, il va y avoir des troubles tout à fait importants de l'écriture. De cette manière-là. Alors, quelques exemples. Je vais peut-être éteindre un peu. Il arrive fréquemment... Pour les besoins de la démonstration, je vous ai séparé bien la zone de broca, la zone de ver niquet. Il arrive souvent parce que ça dépend de la même artère. Que par le biais d'accidents vasculaires cérébrales, le malade ait une aphasie qui soit la conséquence de l'atteinte de toutes les zones à la fois. Et à ce moment-là, il va combiner un peu tout ce que l'on a. Ça veut dire qu'à la fois, il va très peu parler, voire être mutique, et à la fois, il va quasiment rien comprendre. On parle à ce moment-là d'aphasie globale. Ce malade en est un exemple. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Oui. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On se les garde pour la fin et puis on... Vous ne pouvez pas me dire ce qui vous est arrivé. C'est pas le même programme, ça. Là, on devrait avoir un... Non, non. J'aurais bien aimé vous montrer la globale d'abord. Oui, d'accord. Mais j'aurais bien aimé vous montrer... Réessayez l'autre avant. Je lance celle-là et ensuite celle-là. Non, non, c'est pas le même programme. Ça marchera pas. Bonjour, monsieur. Oui. Comment vous appelez-vous ? Oui. Quel est votre âge ? Oui. Vous entendez l'essentiel. Oui. Vous pouvez... Vous pouvez pas me dire ce qui vous est arrivé ? Ah oui. Le malade est... Est-ce que la main gauche sur le front ? Exactement comme sur la photo. La main gauche sur le front. Un geste simple qu'il va être incapable de faire. Est-ce que vous avez mal à la tête ? Oui. Et globalement, soit il ne dit rien, soit il dit de manière très stéréotypée oui, oui, oui. Vous voyez, donc il n'est pas complètement mutique, mais il dit quasiment rien. Il ne comprend rien. Il a une aphasie globale. Alors, une aphasie de Broca. Alors, cet homme, on va lui demander de bouger les régions du visage. Tirez la langue. Allez, la langue. La langue. Pas fascinante. Fermez les yeux forts. Fermez les yeux. Vous voyez, il a des troubles de la motricité de la régions buccolingo-faciales. Et ce malade n'est pas paralysé de la langue. Et ce malade n'est pas paralysé de la langue, mais simplement le code gestuel de tirer la langue. On va revenir sur les apraxies juste après et toucher. Et ça, c'est ce que l'on voit dans les aphasies de Broca comme signe associé. Par ailleurs, il a des difficultés quand même de compréhension. Je vous disais tout à l'heure qu'il est rare que le Broca comprenne absolument tout. Là, pour arriver à lui faire comprendre, de fermer les yeux, c'était un peu compliqué. Le même malade, vous allez voir qu'il comprend quand même un certain nombre de choses. On peut lui faire désigner des images. C'est ce qui est fait là par la psychologue. Et la chemise. Très bien. Et la maison. La maison. Oui. Très bien. Et le serpent. Oui, très bien. Et le tambour. Le tambour. Pas de la musique. Oui. Oui. Mais... Ah ouais. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas comme vous le feriez vous, mais globalement, il y a une compréhension quand même du langage qui est conservé en partie et qui permet de réaliser ce type de tâche. L'expression orale est très, très perturbée. Et chez ce malade-là, je vous montre ces manœuvres de facilitation. Vous verrez les médecins les utiliser au lit du malade, qui sont des manœuvres où on lance le malade sur ce qu'on appelle des séries automatiques. Je ne sais plus laquelle. Voilà. Ce malade, spontanément, il dit non, oui, on grogne un peu. Et là, elle le fait compter avec elle. Bravo. Ce malade, grâce à la facilitation d'une série automatique, on utilise soit le comptage, soit les jours de la semaine. Par exemple, lundi, mardi, ce sont des séries que nous avons tous en tête et qui permettent de lancer, de prononcer un certain nombre de mots que ne diraient pas spontanément les malades. Alors, dernier petit point sur les aphasies. Eh bien, tout simplement, là, je fais presque votre travail. En reprenant les paramètres importants, fluence, prononciation, paraphasie, agrammatisme, compréhension, conscience du trouble, signes associés, eh bien, on peut tracer, comme ça, notre opposition entre Broca et Wernicke. Fluence, très différente dans les deux, prononciation, très différente, paraphasie, non, oui, agrammatisme, oui, non, compréhension, à peu près bonne, très, très perturbée, conscience du trouble, oui, non, signes associés, on n'est pas dans les mêmes régions du cerveau, hémiplégie, d'un côté, et une apraxie spécialisée autour de la bouche, et puis troubles visuels en hémi-anopsie et d'autres apraxies pour le Wernicke. D'accord ? Est-ce que c'est clair, ces deux grands tableaux types d'aphasie ? Oui ? On avance. Apraxie, également important pour vous, ça va être plus court, il faut bien comprendre ce que c'est, parce qu'on repart un peu sur une problématique de geste, donc de motricité, alors qu'on vous a dit qu'on avait vu toute la chaîne, le premier motoneurone, le deuxième motoneurone, et puis les flèches, il faut vous rappeler, des contrôles. Or là, il y a quelque chose qui se passe au plan moteur, mais qui est du domaine du code. Il y a une altération de programme moteur. Et le malade va donc avoir des troubles dans sa motricité, alors même que toute la chaîne de cette fameuse première diapositive de tous nos cours sur la motricité, toute cette chaîne-là est normale. Premier motoneurone, deuxième motoneurone, muscles, les contrôles, tout ça marche. Mais le malade a des difficultés à effectuer un geste parce que le programme gestuel a été perdu. Lorsque j'ai face à moi un objet et que je le saisis, par exemple un objet, un aliment et que je le porte à ma bouche, ceci c'est un programme moteur, je l'ai acquis, ça fait partie des programmes acquis très tôt dans la vie celui-là, on en a trop besoin, mais c'est du domaine du programme moteur. Il est possible de perdre ce programme et de ne plus bien savoir que faire avec un objet dont je sais que la finalité est de le mettre à ma bouche, mais d'avoir perdu ce programme qui fait que l'intention de prendre l'objet pour l'amener jusqu'à la bouche soit possible. On est dans ce domaine-là, lorsque l'on parle des apraxies. D'accord ? La région importante, c'est la région pariétale de l'hémisphère majeur. Hémisphère gauche chez le droitier. Comment on peut faire l'examen des apraxies ? On fait réaliser un certain nombre de gestes, spontanés sur ordre, on va faire imiter un certain nombre de gestes, on va faire manipuler des objets, et puis on fait dessiner. Et on va voir qu'à partir de ces différentes épreuves, on va délimiter quelques grands cadres d'apraxies différentes. Le premier type d'apraxies dit le type le plus simple, c'est l'apraxie idéomotrice, apraxie qui atteint les gestes élémentaires. Ça va être des gestes mimés, pardon, des gestes imités d'abord, et on va faire, l'observateur face au malade va faire un certain nombre de gestes. Le malade fait la même chose. Un malade apraxique, je lui fais ça, il me fait ça. Il ne va pas positionner ses doigts comme je lui demande de le faire. On le verra, on verra une vidéo juste après. Autre possibilité, on demande au malade de mimer un geste, avec utilisation ou sans utilisation d'objets, les deux sont possibles. Et puis, de mimer un certain nombre de gestes qui, dans notre société, sont des gestes très reconnaissables et qui sont porteurs d'un fort symbole, qui fait que tout le monde les comprend. Si je fais à quelqu'un, vous savez tous que je dis bonjour ou au revoir à quelqu'un qui est au fond de l'amphi. C'est un geste symbolique que vous reconnaissez tous. Si un militaire, si vous, vous faites comme ceci, tout le monde se dit pourquoi il fait un salut militaire. Voilà typiquement un geste qui n'a pas de signification, mais qui a acquis une signification symbolique dans notre société. D'accord ? Autre geste très classique que l'on utilise, le signe de croix, pour les gens de confession chrétienne. Un geste symbolique qui n'a pas une signification par lui-même, qui n'est pas dirigé vers un objet. D'accord ? Ce que j'ai marqué ici est important pour vous, pour bien comprendre. La dissociation automatico-volontaire. Vous en avez entendu parler déjà, et j'aimerais que l'un d'entre vous me dise à quelle occasion. La dissociation automatico-volontaire, atteinte faciale. On vous a dit que c'était caractéristique de quoi ? De la paralysie faciale centrale. Et ça veut dire quoi ? On vous a dit qu'il peut y avoir des différences assez spectaculaires entre un malade qui est incapable de bien montrer les dents, par exemple, sur ordre, en n'arrivant pas à tirer du côté paralysé. En revanche, vous lui faites très plaisir, il vous fait un magnifique sourire et il découvre toutes ses dents. Alors, il a été capable de manière spontanée ou automatique de mobiliser certains muscles qu'il n'était pas capable de mobiliser de manière volontaire. Ça, c'est caractéristique des atteintes centrales. Dans les apraxies, il y a de temps en temps des choses assez étonnantes, de type dissociation automatico-volontaire, et en particulier sur les gestes symboliques. Et l'exemple que l'on cite toujours, qui est bien connu, c'est que vous demandez à un sergent qui a fait toutes les guerres « Faites-moi un salut militaire ». Il vous fait comme ça. Bref, il vous fait un geste totalement apraxique, qui n'a pas grand sens. Vous vous arrangez avec son général, et vous faites entrer le général dans la chambre, et le malade vous fait un garde-à-vous absolument impeccable, avec un geste de salut militaire parfait. De manière automatique, il a été capable de faire un excellent salut militaire, de manière volontaire, il n'en a pas été capable. Dissociation automatique au volontaire, que l'on rencontre dans un certain nombre d'apraxies. D'accord ? Deuxième niveau d'apraxie, l'apraxie dite idéatoire. C'est un peu plus élaboré. Cette fois, c'est la mise à la suite les unes des autres, à la suite des uns des autres, d'un certain nombre de gestes élémentaires. Et en particulier, c'est à la manipulation d'objets complexes, ou nécessitant une tâche, ou de plusieurs objets pour aboutir à une tâche, que l'on le met en évidence. C'est un peu difficile à décrire, mais le plus simple, c'est de retenir des exemples. Lorsque je mets face au malade une bougie et une boîte d'allumettes, et que je lui dis, allumez la bougie, il va devoir mettre à la suite les uns des autres un certain nombre de gestes élémentaires, ouvrir la boîte d'allumettes, gratter, amener la allumette sur la bougie. Tout ceci, ce sont des programmes moteurs successifs, et c'est cette impossibilité à les mettre bout à bout, qui fait que le malade, je ne sais pas, va mettre le feu à la nappe, va lâcher l'objet, va mal faire les choses. D'accord ? Troisième niveau d'apraxie, l'apraxie dite constructive, où le malade perd des repères pendant la gestuelle, perd ses repères au niveau viso-spatial. Et il va se mettre donc à dessiner de manière extrêmement déstructurée, à cause de cette perte de l'utilisation de l'objet dans l'espace. Ça, c'est vraiment une apraxie qui se met en évidence par le dessin. On fait dessiner en particulier en trois dimensions le cube. Vous allez voir des exemples de dessins déstructurés. Dernier niveau des apraxies, c'est un certain nombre d'apraxies dites spécialisées, c'est-à-dire sur un groupe, sur une partie du corps, ou sur une fonction spécifique. On en a vu une, déjà, avec la phasite broca, c'est l'apraxie bucolingo-faciale, très bien localisée dans les régions frontales pieds de F3, près de la zone de broca. Vous voyez, c'est une exception à la localisation habituelle des apraxies dans le pariétal gauche. Autre exemple, c'est l'apraxie de l'habillage. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est un malade qui, globalement, n'est pas apraxique, mais vous lui donnez un habit, il n'est jamais capable de l'enfiler. Vous lui donnez sa robe de chambre et vous vous retrouvez avec... Mais comment je vais enfiler cette robe de chambre ? Il démarre comme un pantalon. Et il va y passer des heures. Vous lui remontrez, il le fait, il le fait sur ordre, et puis vous lui redonnez sa robe de chambre et à nouveau, il va essayer de l'enfiler par une voie complètement absurde pour une robe de chambre. Idem pour la chemise, pour le pantalon, vous imaginez le tableau que ça peut donner. Et c'est quelque chose qui est très spécialisé sur l'habillage, pour des raisons mal connues. Il y a ce type d'apraxie-là et les problèmes sont situés dans les régions pariétales-droites. Alors, quelques exemples, parce qu'il faut que ça devienne un peu vivant. En haut à gauche, une apraxie réflexive, donc qui est contenue dans l'apraxie déomotrice. Regardez, je suis face au malade et je fais un certain nombre de gestes. Là, je joins mes deux pouces et je lui demande de faire la même chose. Lui, il fait ça. Évidemment, j'insiste en lui disant « Mais vraiment, positionnez tous les doigts comme moi. » Je le refais plusieurs fois. Je bouge mes doigts pour que réellement, je finis par changer de position. Là, c'est un petit peu mieux. Il est arrivé, il arrive à fermer la main gauche pour prendre les mêmes positions que moi, mais la main droite ne fermera jamais ses autres doigts. Et là, je lui demande de faire l'anneau. Ça, c'est un geste qu'on fait souvent faire aux malades. Et vous voyez qu'en fait, c'est complètement déstructuré. Les deux doigts vont dans un anneau. Il ne s'agit pas du tout d'une construction. C'est un malade qui comprend parfaitement, qui pense réellement faire bien. Je lui demande « Mais vous faites comme moi. » « Ah oui, je crois. » Et puis, en fait, il vous fait quelque chose qui n'a rien à voir avec l'anneau que vous lui demandez d'imiter. Il est typiquement apraxique. Dans l'apraxie, toujours idéomotrice, il y a l'utilisation, le fait de mimer des gestes, de mimer des gestes en imaginant que le malade a l'objet dans la main. Et là, je lui demande d'ailleurs, par exemple, pour commencer, imaginez que vous ayez une brosse à cheveux et que vous vous brossez les cheveux. Alors, il commence avec la main, puis je lui dis « Mais vraiment, comme si vous aviez une brosse. » Voilà, là, il tient sa brosse et il nous fait le geste. Je lui demande maintenant de se laver les dents, comme s'il avait une brosse à dents. Voilà. Là, il ne le fait pas mal, ça. Et puis, voilà. Alors là, c'est pathologique. C'est pathologique, c'est ce qu'on appelle le corps-objet. Je peux m'arrêter, oui. J'ai dit aux malades, imaginez que vous ayez un clou et un marteau entre les mains. « Montrez-moi comment vous plantez votre clou avec votre marteau. » Et le malade va faire quelque chose qui est assez caractéristique de certaines apraxies. Il va remplacer l'objet par son propre corps. C'est ce qu'on appelle le corps-objet. Vous voyez que sa main droite devient le marteau. Et plusieurs fois, je lui dirais, « Mais imaginez que vous avez le marteau dans la main. » Le malade ne va jamais passer à ce geste-là, mais il va remplacer le marteau par ce geste qui est assez caractéristique de certains apraxiques. D'accord ? Geste symbolique. Là, à nouveau, on demande au malade de joindre les deux doigts et de fermer comme ça. Vous voyez que ce malade a des difficultés extrêmes. Et là, on lui demande de retourner ses doigts et de mettre au contraire les pouces l'un contre l'autre. Vous voyez que ça part un peu dans tous les sens. Alors que ce malade n'a pas de trouble moteur qui explique ça. C'est vraiment au niveau du programme moteur. Là, on lui demande de faire un pied de nez. Geste symbolique. Et vous voyez que ça devient... Là, on lui demande de dire à quelqu'un qu'il est fou avec le doigt. Vous voyez ? Donc, il finit. Il ébauche le geste, mais vous voyez comme c'est difficile. Là, je pense qu'on va lui demander ensuite de faire un salut militaire. Donc là, à nouveau, on lui demande de positionner ses mains. Et il a des difficultés. Voilà. Ça, c'est pas trop mal de ce côté-là. De ce côté-là. Vous voyez que ça devient quelque chose de très apraxique. Qui n'a rien à voir. Là, on lui demande d'applaudir. Il a des difficultés à utiliser ses deux mains pour applaudir. Voilà. Voilà un malade tout à fait apraxique, avec un retentissement important sur la gestuelle. Alors, derniers exemples, cette fois d'apraxie constructive. Alors, on peut faire faire le cube au malade de manière spontanée ou recopiée. Et vous voyez plusieurs exemples là. Un malade à qui on demande de faire spontanément un cube. Vous voyez, quelque chose de totalement déstructuré, qui n'a plus du tout à voir avec les trois plans de l'espace. On l'aide ensuite en mettant des points. Mais spontanément, le malade fait quelque chose de tout à fait pathologique. Un autre malade qui fait un cube complètement modifié. Pour être capable dans la population, ça, c'est bon à savoir, de faire un cube en 3 dimensions, il faut avoir le niveau fin de 3e. Quelqu'un qui, pour des raisons X, n'aurait pas été à l'école. C'est devenu rare en France. Mais c'était plus fréquent avant. Avant, on disait qu'il faut avoir le certificat d'études. Vous savez ? Et maintenant, on considère qu'il faut être à la fin de la 3e pour arriver à faire un cube. Allez, 3e fonction symbolique, les agnosies. Agnosies, c'est apprivatif de savoir à absence de reconnaissance, alors que le malade n'a pas de troubles sensitifs, sensoriels, pas d'affaiblissement intellectuel, a rien des fonctions primaires qui permettent de reconnaître. Les agnosies, c'est peut-être ce qui représente, ce qui représente, ce qui représente, le plus spectaculaire en pathologie neurologique, parce que ça donne des situations assez invraisemblables. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu le petit livre classique d'Olivier Sachs, l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Mais tout est dans le titre. Et on est dans ce domaine-là. C'est ce neuropsychiatre qui raconte un certain nombre de situations agnosiques qu'il a rencontrées et qui sont assez spectaculaires. Il y a des agnosies assez simples, comme par exemple l'agnosie tactile. Le malade sent bien, mais il est incapable de savoir reconnaître ce qu'on lui met dans la main. A stéréognosie. Ce n'est pas parce qu'il a un problème de la sensibilité. Le malade est capable de dire ceci est rond, ceci est un peu caoutchouteux, mais il n'arrive pas à reconnaître quelque chose de ce qu'il a en tête. Il n'arrive pas à rapprocher ce qu'il est en train de palper de ce qu'il a en code, comme une petite balle, par exemple. Et donc, il ne reconnaît pas une balle. Et on se rend compte... Et donc, le balade peut tout à fait avoir une agnosie tactile uniquement d'une main, d'ailleurs. Du fait d'une atteinte au niveau hémisphérique d'un côté, on bascule la balle dans l'autre main et le malade est capable de dire « Ah oui, c'est une balle, bien sûr. » D'accord ? Donc, l'agnosie tactile ou astéréognosie est l'agnosie que l'on voit peut-être la plus fréquemment en pathologie. Il y en a des plus amusantes, plus spectaculaires, comme l'agnosie musicale, qui appartient aux agnosies auditives, l'amusie. Il y a eu des musiciens qui ont été touchés par une amusie. Et puis, il y a l'agnosie, les agnosies visuelles, qui sont les agnosies qui peuvent toucher les couleurs, les objets. Mais ce qui est le plus spectaculaire, c'est les physionomies. Et là, c'est brutalement la personne qui ne reconnaît plus la personne avec laquelle il a vécu pendant 30 ans comme étant sa femme. Ce que l'on appelle du terme un peu compliqué de prosop-agnosie. C'est l'agnosie des physionomies prosop. Alors, à ce stade-là, il est important que vous compreniez comment vous reconnaissez les gens. Est-ce que là, c'est à cause de la bouche extraordinaire de ce personnage que vous le reconnaissez ou à cause de ses yeux tout à fait intelligents ou parce qu'on met ensemble ou bien parce qu'on vous donne l'image en entier ? C'est un peu facile. Je sais que j'ai du succès à chaque fois. C'est un peu facile. Je le reconnais. Mais tout ceci pour vous montrer que quand vous reconnaissez globalement un visage, ce n'est pas parce que vous le détaillez de manière précise. Vous avez l'habitude, vous avez construit votre reconnaissance à partir d'une globalité. D'accord ? Et donc, c'est cette globalité que perdent les gens qui ont une prosopagnosie. Ils ne reconnaissent plus, donc, la familiarité d'un visage. S'il vous plaît. D'accord ? Alors, ça peut s'exprimer dans des tas de domaines. Et parfois, les gens qui sont touchés par ça vont être obligés d'avoir recours à un élément caractéristique d'un visage pour le reconnaître. Alors, dans le cadre du personnage-là, je ne sais pas s'il y a quelque chose de très caractéristique. Mais je prends un exemple, même si ce n'est plus trop de votre génération. Vous avez tous vu au moins une fois une photo de Gorbatchev, l'ancien dirigeant russe. Bon, il y avait une histoire comme ça célèbre qui était bien connue de quelqu'un qui ne reconnaissait plus des figures de grands politiques de son époque. C'était à cette époque-là. Il ne pouvait pas reconnaître Gorbatchev comme ça. Mais dès lors qu'il commençait à détailler ce qu'il y avait sur le visage, ah, là, il y a une tâche lit de vin, ah, ça me rappelle quelqu'un, ah, c'est Gorbatchev. Et vous voyez, grâce à un élément caractéristique du visage, et non plus grâce à la familiarité du visage, on peut éventuellement s'en sortir, mais là, on met en place des mécanismes complètement différents. Ce n'est plus un problème de reconnaissance, de familiarité. Cinq minutes ? Juste, je vous laisse sur une histoire amusante. Dans la prosopagnosie, une des histoires les plus célèbres en neurologie, elle vient de la part d'un agriculteur chez qui toute la vie était de reconnaître toutes ces vaches. Et un jour, il est venu consulter, parce que c'était catastrophique pour lui, eh bien, Pacrète et Marguerite et tout ça, eh bien, elles étaient pareilles, n'étaient plus capables de les reconnaître. Et donc, c'est pour vous dire que nous, tous, nous développons de la familiarité par rapport à un certain nombre de visages ou de faces d'animaux, tout dépend de la familiarité que l'on a et avec qui et qu'on est susceptible de le perdre lorsqu'il y a certaines lésions. Ah oui, d'accord, comme je sens que la tension tombe, on s'arrête là et on continue sur la fin des agnosies tout à l'heure. Allez, on se donne sept minutes. Il faut peut-être que j'éteigne. parce que j'ai peur. Ouais, non, mais il est là. Il est là, c'est bon. J'ai envie de faire une bêtise parce que comme c'est un peu différent.